Yo yo yo, salut tout le monde c'est PogoPourty et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter la session de Nocepi qui malheureusement a fait un enregistrement d'écran avec un truc qui met une filigrane dégueu bon c'est pas grave, j'espère que la prochaine fois elle n'y sera pas Pampancucu Nocepi, alors il s'est amusé à jouer une ABB Ludicolo Shiny, Gravalola Shiny et Grolem Dalola Elite Roulade donc voilà, c'est juste pour du fun, j'espère que ça va bien fonctionner il m'a envoyé quoi, il m'a dit qu'il avait un autre Ludicolo mais plus opti mais on est là pour le fun et le Shiny il est super stylé voilà, il y a des trucs bien relous, Limonde de Galar, Regi Steel, tout ça c'est vraiment relou mais on est là pour le fun, allez, let's go normalement ça devrait fonctionner parce que j'ai vu que le format de la vidéo était un peu caca voilà, ça part pas, en plus de la filigrane on est sur, voilà, on est sur un truc un petit peu relou allez, let's go, j'ai mis en bien accéléré comme ça ce sera bien rythmé j'espère qu'on va choper du flambusard, qu'on va choper, qu'on va faire du sale avec, oh là, c'est trop accéléré attendez, attendez, Ludicolo, Ludicolo, ok Ludicolo c'est un danseur mais bon quand même là on va pas abuser quand même j'ai baissé un tout petit peu, ok on a vu que c'était quoi, c'était Ludicolo contre K-Morse, c'est ça et bon Ludicolo prend neutre contre la glace allez, K-Morse lui dit, let's go comment on va se débrouiller après, on a quand même 3 potentielles réponses face à K-Morse on va partir sur Ecosphère ok, bon, on fait les boulettes est-ce qu'on irait, est-ce qu'on irait, oh, ça c'est incroyable ok, bon, on peut se migalos, on peut switcher Gravalola super cool ah, il le joue, c'est vrai qu'il le joue Tonnerre, c'est vrai ça en général on joue plus Gravalola avec, en mode bait avec Bullrock plus Lame de Rock donc pourquoi pas donc là le fait qu'on ait Lame de Rock, je pense que ça aurait été un petit peu mieux parce qu'on peut partir sur Lame de Rock ah bon, en fait c'est parfait, c'est magnifique on part sur un aller-retour, j'ai rien dit on part sur un aller-retour de Bullrock double shield, alors ça c'est incroyable bon, voilà, l'advient sert vraiment dans le pâté c'est bizarre de pas avoir quand même shield de l'Ecosphère parce que Ludicolo n'a que des grosses attaques du coup, il peut pas faire de bait, il peut rien faire on s'est fait prendre par surprise oh, on call le poison croix, très bien un roche qui résiste à poison, super on va sacrifier son Gravalola et puis je pense qu'on va renvoyer Gros Lame, non ? euh, ok, l'adversaire qui donne bon, on est sûr du casul parce que là, pour offrir ton énergie comme ça c'est Merguez Move alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? on se décharge avec Ludicolo puisque Plante, on fait pas Ecosphère puisque Plante est doublement résistée par Migalos en raison de son double type poison-insecte et derrière, ouh là 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 derrière, c'est Lagron Obscur on a voulu faire un petit catch en vrai, le catch, je pense qu'il fallait pas le faire parce que là, il aurait pu gérer l'adversaire mais on a le temps de faire Ecosphère n'importe quoi d'avoir donné son K-Mort comme ça mais c'est la vie, il faut profiter des erreurs des adversaires pour remporter les combats allez, combat suivant contre Yuri Gagarin Low Class Ludicolo intéressant comme match-up bon, on tape pas efficace avec Ecume tandis que le Low Class tape neutre avec Ecla Glass par contre, nous, on double résist à Surf donc très mal joué de se décharger, encore une fois très très mal joué de faire ça on part sur Ecosphère ok, très bien Ecosphère qui part qui va mettre dans le jaune, je pense Low Class peut-être même dans le rouge, à voir dans le rouge, ça fait des bons dégâts bon, le souci maintenant, c'est que est-ce qu'on essaierait pas de farmer un peu d'énergie avec Ludicolo et d'envoyer notre... je pense que là, le principe des ABB c'est que normalement, tu dois envoyer ton Grolem donc parce que là, t'es dans le rouge s'il y a un counter, t'es mort ouais, là pareil là pareil, il fallait pas se décharger il fallait envoyer Grolem euh, il fallait envoyer Gravalange, pardon non, mais pourquoi t'envoies pas ton Gravalange ? il fallait conserver le Ludicolo pour la suite ouais, ça va, ça va que l'adversaire il a une team totalement déséquilibrée heureusement parce que là, s'il y avait un Lagron, c'était mort c'était mort, mort de chez mort ok, bon là, du coup, on est bien on est tranquille on va pouvoir envoyer les tonnerres c'est pas mes tonnerres le principe de la ABB c'est quand tu gagnes le lead et que ça t'envoie un truc et que ça t'envoie un truc que ta backline passe il faut absolument conserver ton A pour la suite du combat et sacrifier un de tes deux B comme ça, t'es beaucoup plus tranquille pour la suite du combat là, si Nocepi gagne c'est parce que l'adversaire a vraiment une team pas très bien construite sinon, parce que s'il y avait Lagron c'était mort de chez mort s'il y avait un Riposter c'était mort de chez mort ça aurait été trop sale allez, combat suivant c'est parti, c'est le troisième combat est-ce qu'on va avoir un ça irait bien avoir un petit Lazare Glass sur un Altaria ou un truc ok, encore intéressant, lead on va taper bien fort avec Écosphère le seul truc qui reloue c'est qu'on a Écume et Écume ça tape vraiment rien sur les Pokémon O il est vraiment cool ce petit Ludicolo Shiny ok, on colle la bulle d'eau vraiment bien maintenant on peut partir sur Écosphère qui va mettre dans le jaune maintenant qu'on a pris un debuff d'attaque mais là encore une fois est-ce qu'on va pas devoir ouais, voilà là on switch, dommage bon, est-ce qu'on casse un bouclier ou pas ? toujours pas on colle la bulle d'eau super cool très bien joué oh là 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 encore bulle d'eau pas besoin de casser le bouclier je pense que c'est trop rapide oh là là il s'est fait pas armer le Moyade oh là 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 oh là 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 oh là 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 oh là 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 ça envoie les oh là 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 parce que c'est trop sale ce qu'il se passe Empiflor est envoyé l'adversaire a conservé son très bien joué il a conservé son Moyade avec un PV pour un potentiel sacrifice switch Bullrock et Bullrock bon, le Empiflor a flippé du Lamb de Rock donc c'est bien joué d'avoir Shield donc là c'est vraiment très cool là on envoie Ludicolo on est obligé on prend neutre sur plante donc si l'adversaire n'est pas bête il va Shield parce que clairement si tu envoies Ludicolo là et que tu casses un Shield c'est que derrière tu crains bon, bah voilà là c'est encore une règle un peu élémentaire dans cette situation là tu casses ton bouclier parce que voilà parce que tu fallait comprendre que nos Cepi étaient en PLS face aux Empiflor fallait vraiment le comprendre l'adversaire ne l'a pas compris donc dommage tu envoies Ludicolo qui prend neutre sur Trancherbe avec un bouclier et le gars il casse son dernier bouclier alors que derrière s'il casse il peut se faire farmer au Trancherbe bon, dommage que bah c'est cool pour nos Cepi mais en vrai l'adversaire il aurait dû comprendre ça allez là on se retrouve à à envoyer donc ouais à sous-charger un éclair fou mais je pense que ouais ça va être un petit peu compliqué là ouais bon c'est perdu je pense qu'il s'est fait ruiner la tronche au Trancherbe et c'est parti pour Dessaylion bon Dessaylion qui est très 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 compliqué pour gérer par contre c'est possible que derrière Dessaylion notre backline soit efficace là c'est ouais non fallait pas trop faire ça je pense vaut mieux partir sur un ballon quitte à quitte à faire casser un bouclier ou si le ballon il passe après toi tu casses ton bouclier et tu farm à la grille fond ok canon grain ça spam on a cassé un bouclier de chaque côté voilà super on envoie le petit laser glace là ça va être chaud ça va être très 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 chaud ok le dernier là c'est cool là c'est très très cool d'avoir envoyé Gravalanche on casse un bouclier on envoie Bullrock mais Bullrock il faut savoir que c'est un move absolument tout moisi c'est moisi Bullrock oh les peu de dégâts que ça fait comment on va faire comment on va faire euh bah c'est mort c'est mort on va tenter un catch il a fait tout ce qu'il pouvait il a attendu l'horloge il a voulu faire un catch c'était très bien joué de sa part de le tenter bon il refait un catch derrière sur l'aller-retour mais bon là clairement on va être débuff à l'éclair fou c'est vraiment dommage je mets des Ceylande qui met trop dans le mal c'est vraiment dommage que Ludicolo il ait pas une meilleure attaque immédiate quand même oh en plus il y avait un Feuneur d'Alola qui craignait la roche derrière dommage bon allez c'est parti combat suivant Ludicolo tentacruel il faut switcher vite 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 super parce qu'on prend super efficace sur poison et ça envoie un chelours ok bah écoutez ça peut se flip ça s'il casse un bouclier c'est dommage ouais c'est bien joué franchement incroyable d'avoir cassé un bouclier parce qu'en général tous les Gravalola sont joués avec double attaque roche et on se prend un écrasement oh la 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 l'adversaire joue quoi ? il joue écrasement et point point vampire vampire point ça me fait rire c'est marrant de voir ce genre de combat ok on fait casser c'est un non-sens total on fait casser deux boucliers à un chelours avec un Gravalola c'est exceptionnel on peut envoyer Ludicolo ça se trouve il est mono attaque en fait mais non il peut pas être mono attaque il a forcément eh mine de rien les écrasements qui s'accumulent on veut mettre KO le chelours à la écume et est-ce qu'on fait ouais je pense une petite Écosphère ça peut être pas mal Écosphère pour mettre Tantacruel dans le jaune je pense ça fait mal Écosphère quand même et puis Ludicolo c'est tabé voilà maintenant on a un bouquet d'avance et on peut envoyer ouh ça bégaye ça bégaye ça bégaye on envoie l'âme de roc vite 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 avant de se prendre un bombacide qui va nous débuff yes qui va nous débuff notre défense de deux étages de deux de deux échelons et on va envoyer le gros l'âme de pfff oh la 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 les dégâts du l'âme de roc sur le Altaria c'est jouissif bon on aura pas vu de Lazerglas sur Altaria mais on aura vu un bon gros l'âme de roc d'un gros l'âme on double résiste en plus au type vol ça c'est magnifique et on a gagné le combat alors qu'on avait un lead vraiment dégueu mais bon le face à face contre Chelours était vraiment chelou si je puis dire et on part sur le combat suivant Nocepi contre Anis non c'est pas ce que j'ai vu ok ça c'est hum c'est un alors c'est très relou c'est très relou parce qu'il résiste à tout j'espérais que ce soit gros feu parce qu'au moins Roche résiste à feu mais même pas oh la la point boost aïe 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 on va prendre super cher sur les sur les gros givres heureusement bon il a switch on envoie Tonnerre pourquoi pas Tonnerre qui part super qui va faire très très mal dommage on a pas calé de changer éclair en sneak ouais là faut sacrifier non est-ce que tu vas le but c'est ah ok on a calé un sneak en fait si j'avais pas vu j'allais dire le but c'est de le farmer mais on peut pas le farmer mais par contre ce qu'on peut faire c'est envoyer super envoyer un bullrock ok là il y a un play là il y a un play à faire voilà c'est envoyer le Tonnerre yes le Tonnerre qui part super ça va casser un bouquet parce qu'il sait qu'il y a Tonnerre nickel on va pouvoir réaligner Ludicolo et garder son Gravalola pardon son Grolem d'Alola pour le dommage qui est pas Crofeu la vache parce que Crogivre c'est relou ça tape neutre il faut savoir que Grolem il fait il est pas bulky du tout bon 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 et en plus on peut se faire spammer les points boost enfin spammer il faut 7 secondes pour point boost quand même là je pense dommage j'allais dire pas casser de bouclier et tout miser sur sur Grolem d'Alola parce qu'il a lame de rock il a tout double éclairfou ouais mais en vrai c'est bon je pense je pense que c'est bon parce que le ASU il est déchargé point boost ok point boost into Crogivré ok lame de rock c'est pas mal parce qu'on veut pas se faire des buffs pour ensuite manger très très cher sur les écumes mais en vrai je pense qu'il fallait pas trop se stresser vu que le ASU mari il était H enfin il était hors pas HS mais il était hors d'énergie donc vraiment super sympa le Xon le Xon s'est fait déboîter en vrai par le Grolem d'Alola il s'est fait déboîter Mister Polk oh là un guitariste allez Ludicolo Magnéton un lead vraiment dégueu Magnéton Corbrek Thoth rayon chargé what mais c'est clair c'est énorme ce petit montage mais ne faites jamais ça ne jouez pas rayon chargé c'est vraiment du gros caca enfin c'est pas tant du gros caca mais à côté d'éclair c'est juste nul il faut jouer éclair Magnéton ah ok mono attaque en plus énorme mais il est mono attaque et bombément ça résiste le type O de Ludicolo résiste bombément donc du coup on peut oh là c'est incroyable c'est incroyable ce qui se passe oh là 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 oh là 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 mais non mais non dis moi que ça passe dis moi que ça passe dis moi que ça passe oh casse ton bouclier il faut partir sur tonnerre illico presto puis qu'est-ce que c'est que cette team oh là 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 c'est incroyable ce qui se passe Magnéton m'a cogneur qui ça peut être derrière mais non Game Horse mais non mais non va falloir faire un catch il va falloir alors soit t'envoies Ludicolo et tu forces l'adversaire à se décharger soit t'envoies oh non mais c'est mort oh non mais me dis pas qu'il a pas séisme bah attends mais il est obscur oh il a pas séisme oh non oh j'en reviens pas de cette game de la mort dis moi que t'arrives à l'écosphère mais oui t'arrives à l'écosphère c'est fou ah c'était la folie ce qu'on passe c'était exceptionnel c'était exceptionnel entre les moves merguez mono attaque magnéton ah bah oui mais mince mais j'ai pas pu voir ton j'ai pas pu voir ton message parce que le format de la vidéo il est il est buggé je peux pas mettre je peux pas faire de pause ni quoi que ce soit désolé bon les amis on va s'arrêter là c'était Vogo Brody j'espère que cette vidéo vous aura plu merci Nocepi pour la soumission c'était vraiment très rigolo on se dit à la prochaine pour les futures vidéos portez vous bien ciao tout le monde